Bonjour Idriss Abba. Bonjour Sabine. Idriss Abba, vous êtes analyse politique déjà, élection législative anticipée pour le 17 novembre. Que pensez-vous de l'organisation de ces élections quelques mois après la présidentielle ? Je crois que ça s'inscrit dans un calendrier républicain normal qui a déjà été prévu depuis fort longtemps. Il y a bien qu'il y ait quelques sous-brousseaux, mais le tout est remis dans la bonne dynamique en quelque sorte. Et que ça s'annonce un peu âpre, d'autant plus qu'on sent dans tous les camps une certaine détermination, une volonté absolue d'améliorer ses résultats, quel que soit le camp. Que ce soit celui du gouvernement en place avec le président Dioma Efei, qui est le premier ministre, qui s'est débâti de son habit de premier ministre et pour l'obéter son manteau, le chef de parti, du PACEF. Et on sent dans son élan une certaine détermination, une volonté farouche de tenir une majorité absolue au niveau de l'Assemblée nationale. Alors, à l'inverse, on a vu l'opposition aussi, bon, j'ai une idée fabuleuse, mais s'activait d'une manière hors norme par rapport au cas de l'année passée. et qu'elle est en train de se rechercher, cette opposition. Mais à vue d'elle, on sent que, bon, il n'y a pas encore l'osmose, il n'y a pas la bonne formule qui aiderait l'opposition, justement, à se montrer efficace. Parce que, voilà, il y a une large dispersion qui ne dit pas son nom, mais un observateur affiné pour observer. Voilà. Donc, je ne vois pas, à mon avis, personnellement, si je ne m'engage que moi, je ne vois pas une opposition vraiment organisée qui pourrait, en somme, inverser les tendances actuellement. Parce que la forte tendance qui est là, maintenant, c'est quand on se refait sur les résultats des présidentielles, avec 54 %, la population, l'opinion populaire, c'est prononcée pour Dioma et pour Soukou. Donc, je ne vois pas, entre-temps, depuis cette période, jusqu'à maintenant, jusqu'aux élections, je ne vois pas un courant politique fort qui pourrait inverser certainement cela. Je ne la vois pas personnellement, et moi, je ne me fais pas d'illusion. Je ne veux pas en entrer quelqu'un à se faire d'illusion, justement. Mais donc, voilà, la réalité est que pour le moment, en tout cas, le point logique que moi, je vois, c'est son co-chef de parti, pas premier ministre, mais son co-chef de parti du passé. C'est une lien qu'il faut relever. Il va avoir une majorité très large au niveau de cette Assemblée nationale. Maintenant, la politique n'étant pas absolue, ni figée, on peut s'attendre à des situations, à des changements, à des services, mais elles ne seront pas, à mon avis, remarquables au point de vue, changer les hommes dans la réalité. Voilà. Et Idriss Abba, le parti passif, qui part en solo, vous en dites quoi exactement, sans les alliés, surtout ceux de la coalition du maï-président ? Oui, mais à mon avis, ça conforte ce que je vais lui dire, parce que c'est une confiance que le passif a en ce moment. Le contrôleur aurait peut-être incité à chercher des appuis par là, par là, à gauche, à droite, mais non, ils disent que non, ils vont passer seuls. Donc, ceci est une preuve de confiance ferme qu'ils ont au niveau de leur parti et au niveau des résultats escontés. Alors, c'est... Moi, à mon avis, on ne peut pas se tromper. Alors, si le passé était fragile, on aurait entendu, bon, voilà, accepter une coalition X, Y, Z, avec ceci, cela, bon, etc., mais ce n'est pas le cas. Le passif dit que bon, il va aller tout seul aux élections. Donc, ceci est un signe de détermination et de confiance absolue de leur force et puis voilà. Et l'alliance entre le Parti démocratique sénégalais et l'alliance pour la République, comment vous analysez cette alliance, Idriss Abba ? Cette alliance, je ne vous dis pas décourager, je ne vous dis pas décourager de personne, mais en tout cas, à mon avis, d'après moi, mes informations et mes analyses, c'est un vœu qui est là, mais ce vœu risque d'être très pire parce que bon, ni au niveau de la période, ni au niveau du TDS, il n'y a plus cette force qu'on pourrait définir comme étant une force politique réelle. c'est des illusions qui sont là, qui datent, je ne vous apprends rien, vous ne le savez bien que moi, mais qui restent quand même à se créer des illusions, voilà, mais voilà, pour la circonstance maintenant, on s'est dit, voilà, bon, on va créer une force qui va aller se poser pour passer, mais ni au niveau de la période, la preuve, quel est le vœu qui incarne justement la période en ce moment, vous ne pouvez pas le dire, aussi bien du côté du PDS, à Ply-Wan, à Ply-Wan, nous savons tous, tout ce qui peut habiter au début, maintenant, bon, c'est des forces qui sont éculées, qui restent moussées, voilà, il n'y a plus de conséquence, il n'y a plus de force politique réelle, tant au niveau du PDS qu'au niveau de la FDS. Bon, c'est des illusions que l'on crée à chaque fois qu'il y a des élections, mais voilà, nous ne faisons pas d'illusions, on ne va pas se tromper, il faut s'attendre à des résultats, aussi bien sur le plan et aussi qu'avec ceux que nous avons constatés dans le présidentiel. Voilà. D'accord. Une autre question, c'est par rapport à Amadouba avec son nouveau parti Nouvelle Responsalité. Amadouba qui s'allie également avec le parti socialiste pour les élections législatives. Que pensez-vous également de cette alliance ? Voilà. Bon, vous savez, vous savez, vous savez, madame, la politique, c'est de l'air parfois, on le dit, mais c'est une science en réalité. Une politique ne s'improvise pas. À mon avis, ce binôme est improvisé de long en large. Je ne serais pas surpris que ça soit l'être morte parce que ça doit déboucher sur rien d'efficace. La preuve, Amadouba, pour ne pas le nommer, à mon avis, ce n'est pas un homme politique efficient. Non, je ne crois pas. Aussi bien que madame Amitem Benengayi n'encadre plus une force réelle au niveau du parti socialiste. Le PS est divisé, c'est un parti qui est devenu des lambeaux parce que par là, Khalifa Salle à gauche, madame Benengayi de l'autre côté, et puis voilà. je crois que c'est des en somme de soubresauts que l'on constate comme si par là pour la circonstance parce que le temps presse et les événements ne concourent pas à personne de s'organiser réellement. Voilà, donc je crois qu'Amitem Benengayi est en train de s'agripper sur un radeau, on peut l'appeler ici, de même qu'Amouzba aussi, bon, pour ses effets d'une force politique, mais à mon avis, c'est mal orienté. C'est mal orienté. On ne doit pas démontrer ce qu'est-ce que déjà, il y a de concrète. Détier Fall qui était un allié incontournable de Passif ou d'Ousmane Songo aujourd'hui, il s'allie également avec Khalifa Salle en Tababa Karngom. Entre autres, que pensez-vous également de cette coalition? Vous savez, mon analyse générale dans tout ça est que je constate qu'au Sénégal, les politiciens ne sont pas patients. Ils ne sont pas patients. Ils sont très réactifs pour des événements non définis qui se viennent comme ça dans la nature. Et puis voilà, bon, sans réfléchir trop, ils s'embarquent sans autant poser le poudre et le contre. parce que la politique, une fois de plus, c'est de l'art, on peut l'admettre, on peut l'appeler ainsi. À mon avis, le seul artiste politique que le monde ait connu, à mon avis, le seul artiste politique que le monde a connu, je pense, c'était deux. Le premier, c'était Ablaiwad, je sais pas, le second, c'est Osman Songo qui a sidéré tout le monde pour dévoluer un régime aussi puissant que celui de Macky Salle. Alors le reste maintenant, c'est des gens que je cherche qui jouent dans la main, attendent peut-être une brèche pour pouvoir s'engroger en pensant qu'ils vont réaliser un idéal ou des ambitions politiques. Mais, 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 moi, vraiment, je porte des réserves, je porte des réserves très fort sur toi. C'est pas bien pensé, c'est pas bien mis, c'est pour la circonstance qu'on se fait des alliances passées par là, mais, sans aucune réflexion approfondie, voilà, et que la science une fois de plus c'est de, c'est, la politique une fois de plus c'est de la science, voilà. En cette période, il ne va pas s'improviser. Idriss Abba, en cette période électorale, la réduction des comptes est lancée avec la mise en place du pôle judiciaire et financier, on peut parler de réduction des comptes ou de règlement de comptes politiques, que pensez-vous de ça ? Écoute, on ne peut pas faire l'amalgame, bon, entre la réduction des comptes, bon, pour des gens, ce qui avait du dossier, que tout le monde était déjà averti, tout le monde était averti, bon, toute la population, tout le peuple fénégalais savait qu'il y avait des malversations au niveau du gouvernement de Macky Sall, on le sait tous, maintenant, l'opportunité du moment, c'est de se poser la question, quand est-ce qu'il faut agir ? Est-ce qu'il faut laisser ces gens-là encore aller au-delà des élections ? ou bien il faut agir avant les élections ? Mais l'opportunité, à mon avis, à mon avis, il semble que c'est une demande sociale qui est là, qui a toujours été déclinée par les populations que de voir des mesures draconiennes apportées dans tout ça que les gens soient définis, soient éclaircies. Voilà. Donc, à mon avis, il n'y a pas de relation directe entre les dossiers qui sont en train de se lever et les élections futures. À mon avis, il n'y a aucun rapport. C'est dans l'ordre du nombre de choses. Les populations attendent que le gouvernement réagisse pour demander des comptes à ce genre-là. Dernière question, peut-on s'attendre au retour du président Macky Sall au Sénégal pour l'élection présidentielle de 2029 pense-t-on s'attendre à ça, selon vous ? Bon, écoutez, moi, je ne suis pas de vrai, je ne suis pas professeur de vrai, je ne peux pas oublier du futur du président Macky Sall. Quand tâches sont surtout éventuées au Sénégal, c'est si m'étonnerait pour la simple raison que, bon, donc, je dis, je crois qu'il y a actuellement des dossiers au niveau international, au niveau de la CPI, et puis, les inquiets qui sont menés en ce moment au Sénégal ne confortent pas justement cette possibilité de retour de Macky Sall au Sénégal, avec, c'est pas moi qui le dis, mais l'information est reconnue de tout le monde, avec, justement, la convocation de M. de M. Bagyaki, parlant des tentatives d'assassinats, des garçons qu'on a tués, marchés introïques, etc., tout ceci, à mon avis, ne va pas favoriser le retour éventuel de Macky Sall dans cette ville-là. Je ne crois pas. Je n'y crois pas. Il y en a n'importe qui qui croit, mais moi, personnellement, je n'y crois pas. Merci beaucoup, Idrissa, d'avoir répondu à nos questions. Merci, Fabienne. Je rappelle que vous êtes analyse politique.